Toujours sur Caradisac pour vous parler du rétromobile 2015 et puis l'un des moments forts de ce salon, la vente arcuriale, la vente aux enchères, avec Alain qui va nous présenter quelques-uns des véhicules mis en vente, parmi les plus originaux. Et on commence Alain par ? On commence par l'un des modèles les moins chers de toute cette vente, estimé entre 17 000 et 25 000 euros. Pour une Fiat 600, rien d'original, sauf que celle-ci, c'est la Fiat 600 Multiplat, qui est l'ancêtre de tous les menaces de face moderne, avec une cabine avancée. Ce qui fait que dans le gabarit de la mini Fiat 600, ça devenait une familiale. C'est modulable, c'est une face avant avec cabine avancée extrêmement abrupte, et il y a quand même une originalité rare pour une Fiat 600. Est-ce que ça roule sur l'eau ? Non, mais on va aller voir une voiture qui roule sur l'eau. Elle ne marche pas sur l'eau, mais elle roule sur l'eau. Montre-moi ça. L'amphicard, une voiture d'origine allemande, conçue entre 1963 et 1965, si j'ai bonne mémoire, et qui avait la particularité de pouvoir devenir amphibie. Simplement, on inversait la transmission classique. On passait des roues à une transmission à deux petites hélices qui sont à l'arrière de la voiture, sous la voiture. Bon, ça a eu un succès du moment, un succès de mode pendant quelques temps. Il y a eu quelques centaines d'exemplaires, et là, elle est affichée à un prix relativement décent, disons entre 50 000 et 70 000 euros, compte tenu de la rareté et de la polyvalence, quand même, rare. Ce n'est pas du vol, disons. Alors, une Ferrari pas chère, on passe devant. Oui, c'est assez normal. C'est une mondialité, ce n'est pas non plus la plus belle, la plus cotée des Ferraris. 30-35 000. Plus cher que la Ferrari, le premier du Eto'o. Ah oui, mais logique, parce que le premier du Eto'o, Pininfarina, l'arrière est filée, qui lui roule le surnom d'os de sèche, et là, effectivement, c'est mérité. 30-40 000. Une petite plongée dans le temps, 1913. Oui, avec un gros coupé Renault chauffeur, dit chauffeur, puisque une cabine séparée entre l'habitacle passager, reliée par un cornet, du cuir précieux, des tapisseries, des garnitures en ivoire. Oui, à l'époque, c'était encore autorisé. Et une Renault haut de gamme, très haut de gamme, ce qui est plutôt rare, d'ailleurs, dans les ventes. Donc, un coupé proposé entre 300 et 500 000 euros. Alors, effectivement, pas en parfait état, mais la rareté de la pièce peut justifier à quel prix. Alain, du sport, de la puissance avec une Renault, avec une R5, c'est possible ? Bien sûr. Il suffit de la baptiser maxi-turbo, de changer la position du moteur, de la mettre en position centrale, de mettre un gros turbo. Et on a une véritable bombe. Prix ? Et prix, entre 60 000 et 80 000 euros. C'est à la cote, mais c'est quand même toujours, évidemment, moins cher que... Ah bah oui, là, on est dans un autre niveau. Mais quoi que, en version cabriolet, la 300 SL est quand même nettement, enfin, beaucoup plus abordable, puisque, pour le prix au choix, pour une même somme, vous avez soit les R5 maxi-turbo, face au magnifique cabriolet 300 SL. 190 SL. Ah, c'est logique, c'est 190. Parce que la 300 SL est derrière. Et à la 300 SL, oui, bah oui. 1,2 millions, 1,3 millions. Oui, je trouvais qu'effectivement... Tu l'as acheté, celle-là, c'était une affaire. Bah, si c'était une 300 SL cabriolet à ce prix-là, évidemment, c'était la bonne affaire du siècle. Alors, vert, jaune, rouge, trois, marque prestigieuse. On commence par Jaguar. Jaguar, avec un petit peu... Rien d'original, finalement, mais un petit peu, c'est... On l'envoie beaucoup. Une voiture toujours aussi magnifique. Sauf que celle-ci a une petite histoire. Elle a eu un seul propriétaire pendant 50 ans. Elle est mise en vente, là, récemment. Donc, un seul propriétaire, elle est complètement dans son jus. Et un modeur 4,2 litres avec beaucoup plus d'agrément de conduite. Pour un prix estimé, une valeur estimée entre 60 et 80 000 euros. Vert, jaune, jaune Ferrari. Et là, on passe chez Ferrari. Le jaune, chez Ferrari, est la deuxième couleur après le rouge. Avec une 2,75 GTB. Qui est une voiture magnifique. Une des dernières grandes GT Ferrari à moteur avant. Avec le V12 à moteur avant. Et une voiture qui nous... On a un prix qui, effectivement, avait été acheté, il y a quelques années, 2,3 millions de francs. Et qui est affichée maintenant 2,3 millions d'euros. L'automobile est un investissement plus que jamais. Exactement. Surtout avec un label Ferrari. Vert, jaune, orange, disons-nous. Oui. Avec une production beaucoup plus confidentielle. Avec cette Bizzarini. Connue dans un autre vie par Izzo Revolta. Une grande GTL italienne du début des années 60. Donc, un style très latin. Des dimensions absolument étonnantes. Une longueur, on dirait, ressemble à une immense sol. Et la particularité de cette italienne, c'est qu'elle a un cœur américain avec un moteur de V8 de Chevrolet Corvette. Mise en vente ? Mise en vente aux alentours, en moyenne, entre 500 et 650 000 euros. Et alors, j'ai repéré une toute petite voiture noire qu'on n'avait jamais vue jusqu'alors. Je la trouve étonnante. Est-ce que tu sais ce dont il s'agit ? Ah oui, on en voit effectivement très rarement. C'est génial. C'est très large. C'est une petite Fiat Abarth. Avec une carrosserie faite par Zagato. Cette Abarth était un petit peu le Bordini italien sur les mécaniques Fiat. Donc, une toute petite cylindrée et beaucoup de chevaux et beaucoup de vitalité, de vigueur. C'était des voitures très vivantes, disons. Et là, c'est une version, disons, un peu civilisée. On n'est pas dans la course dépouillée. Donc, elle a toute une finition intérieure, des belles garnitures, un beau volant de bois. Très cher ? Très rare. 120 000, 140 000 euros. Très, très rare. Je n'aurais pas repéré, mais c'est ton coup de cœur. Tu m'as dit, si je gagne mon auto, celle-ci, j'essaie de l'avoir. Elle est magnifique. Maserati Ghibli. En plus, la version Speeder, extrêmement rare. Déjà, les coupés Ghibli sont quand même assez rares. Mais là, en version découverte, c'est rarissime. En plus, dans cet état magnifique, cette peinture verte métallisée, c'est magique. Elle est magnifique. En plus, le gros V8 Maserati. Ça va vite. Et quand on va vite, on risque de se faire radariser. Exactement. Par des voitures, parfois encore plus. Non seulement se faire radariser, mais en plus, ça s'ajoute quand même au prix d'achat plutôt élevé, plutôt salé, entre 750 000 et 850 000 euros pour ce rarissime speeder Ghibli. Donc, allons voir maintenant les forces de l'ordre. Alors, a priori, serait une Porsche 356 B qui aurait été adaptée par la gendarmerie belge pour les interventions rapides. Il y a des éléments qui le laissent penser. Voilà. La plaque, ils l'ont rajoutée. Voilà. En revanche, il y a les deux feux supplémentaires autour du pare-brise. Les antennes. Il y a une radio, une courte à l'intérieur, une grande antenne pour communiquer. A priori, c'était une voiture d'interception rapide, ancêtre des Alpine et autres Citroën SM sur nos autoroutes françaises. De 140 000 à 200 000 euros. La vente aura lieu vendredi et vous aurez bien évidemment tous les résultats de la vente sur Caradisiaque.